Au cœur de l'immense et complexe univers de One Piece, l'auteur a tissé le fascinant et énigmatique personnage de Rox Dixibeck, une figure entourée de mystères et de questions non résolues. Quels secrets cachait-il ? Était-il en possession d'un fruit du démon ? Et jusqu'où s'étendaient ses connaissances sur les secrets de ce monde ? Alors que le manga s'approche de son crépuscule, les intrigues s'intensifient et de nombreux mystères demeurent enveloppés dans l'ombre, notamment autour de cet antagoniste captivant. Si vous êtes en quête de réponse, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est votre sanctuaire où nous plongerons ensemble dans les ténèbres pour explorer les secrets cachés et anticiper les révélations des derniers chapitres de cette épopée légendaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un oeil à ma chaîne secondaire ainsi qu'à mes comptes TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo ! Rocks d'Igzebek fut solennellement dévoilé dans le chapitre 957 où Sengoku révèle les sombres contours de cet ancien capitaine des redoutables pirates des Rocks. Parmi ses rangs figuraient des légendes telles que Barbe Blanche, Big Bomb, Kaido et d'autres grands noms qui évoquent la terreur sur les mers. L'événement tragique de God Valley ainsi que l'ascension de Garp en tant que héros de la marine ont marqué l'histoire. Il y a 38 ans, cet endroit fut rayé de la carte et avec lui, Rocks disparut des annales. Mais pourquoi l'histoire a-t-elle tenté d'effacer Rocks ? Le chapitre 957 nous livre une clé. Rocks ambitionnait de devenir le roi du monde. Ce titre, au-delà de la simple domination des mers, sous-entend une connaissance et une compréhension du pouvoir suprême. Rocks, selon toute vraisemblance, savait qu'un souverain occulte régnait déjà en secret. Cette connaissance faisait de lui une menace sans précédent pour l'ordre établi, bien plus dangereuse que celle représentée par n'importe quel autre pirate. Le gouvernement mondial, confronté à une telle menace, décida qu'il devait disparaître tout comme sa beau aurait dû disparaître sur l'Elusia. Une décision lourde de conséquences, soulignant la profondeur du danger qu'il représentait. Quelle motivation pouvait donc animer Rocks d'Igzebek ? Cet illustre pirate qui aspirait non pas seulement à la piraterie, mais à un destin bien plus ambitieux, devenir le roi du monde. Contrairement à ses contemporains comme Roger ou Luffy, qui cherchent la liberté sur les vastes océans, Rocks embrassait une vision bien plus radicale. Rocks, doté d'une intelligence aiguisée et d'une perspicacité hors du commun, percevait la liberté d'une manière différente. Il comprenait profondément que la véritable liberté ne peut exister sous le joug de ceux qui, du haut de leur omnipotence, dictent les limites et les conditions de cette liberté. Pour lui, devenir le plus libre des hommes en mer ne signifie rien tant que des forces plus puissantes contrôlaient encore les cordes du pouvoir mondial, octroyant ou révoquant la liberté selon leur bon vouloir. Rocks envisageait un monde où la liberté serait inconditionnelle, non soumise à l'arbitraire de quelques-uns. Il se peut que son but ultime n'était pas l'asservissement des autres à sa propre volonté, mais l'éradication d'un système oppressif, remplacé par un nouveau modèle où nul ne serait plus égal que les autres. Pour cela, il reconnaissait l'importance de démanteler les figures de proue de cette autorité absolue, les dragons célestes. Cela même qui, depuis leur rôle important, orchestrait le monde dans l'ombre. Son approche, bien plus directe et impitoyable que celle de Roger, ne visait pas seulement à éveiller les consciences à travers les âges comme l'espérait Roger avec le retour de Joy Boy. Mais il voulait provoquer un changement immédiat et radical. Par cette ductomie, Rocks incarne l'antithèse de Roger. Là où ce dernier misait sur l'espoir et la révélation graduelle de la vérité, Rocks choisissait l'action directe et la révolution. Ses aspirations, ses choix ont fait de lui une cible à éliminer pour le gouvernement mondial. Une figure trop dangereuse pour être laissé en liberté, car il menaçait de renverser l'ordre établi non seulement par la force, mais par un nouvel idéal de liberté. Rocks dit Zébec, détenait, semble-t-il, une compréhension du monde surpassant celle de ses contemporains tels que Roger ou même Luffy. Sa connaissance d'Imu l'a propulsé vers une démarche radicale et immédiate. Cette approche, perçue comme menaçante par le gouvernement mondial, lui a valu une étiquette de malveillance. En partie parce que ce même gouvernement manipule et occulte les vérités historiques qui ne servent pas ses intérêts. Sengoku, dans le chapitre 957, dépeint l'équipage d'Erox comme un groupe de terroristes. Cela rappelle l'armée révolutionnaire mentionnée par Robin au chapitre 432 comme les plus grands criminels du monde. Dans cette perspective, les pirates d'Erox pourraient bien être considérés comme les précurseurs de la lutte révolutionnaire contre les abus du gouvernement mondial. Cette hypothèse suggère que Monkey D. Dragon, qui ne partage pas l'ambition de domination mondiale de Rocks, pourrait néanmoins hériter de son impulsion révolutionnaire. Cette connexion est d'autant plus plausible que certains indices narratifs et stylistiques rapprochent visuellement Dragon et Rocks, soulignant une possible filiation idéologique. Avant le célèbre affrontement de God Valley, Rocks avait rassemblé un équipage formidable, préfigurant la stratégie de Dragon qui, lui aussi, assemble méticuleusement des forces, de l'intelligence et des connaissances. Dragon, à l'image de Rocks, prépare le terrain pour un changement majeur, orchestrant ses mouvements dans l'attente d'une confrontation inévitable avec les forces qui régissent secrètement le monde. La réticence de Garp à évoquer l'incident de God Valley pourrait ne pas découler uniquement d'une perception négative de Rocks. Au fil du temps, il est possible que Garp ait progressivement compris les véritables intentions de Rocks et les raisons qui l'ont poussé à adopter une approche si frontale. Cette prise de conscience pourrait laisser Garp avec un sentiment de malaise, voire de regret, concernant les actions qu'il a dû entreprendre lors de ce conflit majeur. Quant à Barbe Blanche, sa réticence à suivre aveuglément un autre pirate souligne son discernement non seulement en termes de puissance, mais également de principes moraux. Cette sélectivité suggère que Xebec, bien que souvent peint sous des traits diaboliques, pourrait ne pas avoir été intrinsèquement maléfique. Contrairement à des figures clairement néfastes comme Orochi ou Doflamingo, Xebec, à l'instar de celui qui prétend hériter de sa volonté, Barbe Noire, n'était peut-être pas animé par une volonté de nuire pour le plaisir. Plutôt, il semble que sa démarche implacable visait à éliminer tout ce qui se dressait sur son chemin, y compris le gouvernement mondial de son époque, adoptant une posture similaire à celle d'un révolutionnaire contraint par les circonstances à des actions extrêmes pour atteindre ses objectifs. Maintenant, continuons à parler de Xebec, mais parlons d'un autre sujet le concernant. Lors des révélations sur la bataille de God Valley au chapitre 1096, une toile sombre se dévoile. Les pirates d'Erox abordent l'île avec une prééminence sinistre. Leur navire arbore une figure de proue ornée d'un crâne menaçant, écho-spectral de leur joli Roger. Alors que l'histoire se déroule, une transformation mystérieuse se manifeste pendant que les navires de la marine succombent aux abysses. La figure de proue se métamorphose, enveloppée de nuages noirs énigmatiques, alors que Rox s'exprime exactement au même moment, ce qui suggère une connexion profonde entre les deux faits. La figure de proue du navire des pirates d'Erox, une représentation qui pourrait bien ne pas être une simple ornementation. On pourrait imaginer que ce n'est pas une sculpture, mais Rox lui-même, imposant et stoïque à la proue, coiffé d'un chapeau crânien, évoquant l'aura macabre de garpe avec son chapeau de chien. Alternativement, il se pourrait que cette figure de proue soit authentique, mais que Rox, avec sa propension pour l'avant-garde, ait choisi de prendre les devants pour accoster sur l'île, devançant ainsi son équipage. Quelle que soit la réalité, les nuages noirs qu'il enveloppe semblent moins atmosphériques que diaboliques, témoignant de la nature terrifiante de son fruit du démon. Alors que les navires ennemis sont engloutis par l'océan tumultueux, Rox serait enveloppé dans l'obscurité abyssale du Yami Yami Nomi lorsqu'il s'élance vers l'île avec une détermination sombre. Une tactique déjà notée chez son successeur, Barbe Noire. Cette mystérieuse aura autour du Julie Roger de Rox prend alors tout son sens. Le crâne, orné d'un tourbillon, n'est pas seulement un symbole de mort, mais une allusion directe à l'identité de Rox di Xebec, car ces éléments feraient simplement référence à son chapeau de crâne et au pouvoir de son fruit du démon, le Yami Yami Nomi. Ensuite, comme nous le savons, la figure de Barbe Noire émerge avec une aura enveloppée de mystères et de liens occultes avec le légendaire Rox di Xebec. Le navire de Barbe Noire, baptisé le Sabre de Xebec, ou la reprise de la ruche, l'ancienne base de Xebec par Barbe Noire, ne sont que l'écho des aspirations partagées, et des destinées parallèles de ces deux figures marquantes de l'antagonisme. Ces similitudes ne se limitent pas à leur ambition de domination mondiale, mais s'étend à leur essence même en tant que pivots centraux de cette grande saga. Cette connexion profonde offre une clé pour comprendre l'obsession de Barbe Noire pour le Yami Yami Nomi, un artefact de pouvoir qui incarne la quintessence de la volonté de Rox. En héritant de cette volonté implacable, et de ce rêve de souveraineté globale, Barbe Noire voit dans l'acquisition de ce fruit du démon, ainsi que dans d'autres pouvoirs légendaires tels que le Goura Goura Nomi de Barbe Blanche, non seulement un moyen d'égaler, mais de surpasser les exploits de Rox. Chaque étape de son ascension est donc imprégnée de cette quête incessante de puissance, orchestrant un chemin vers des hauteurs sans précédent, tout en s'inscrivant dans le sillage spectral de Rox, dans l'ombre duquel il cherche à briller encore plus intensément. De plus, c'est quelques pages plus loin, qu'une scène capitale se dévoile sous une ambiance lourdement chargée de nuages noirs. Cette atmosphère pourrait bien être l'oeuvre de Yami Yaminomi qui zèbre cet obscur tableau qui semble gérer d'une confrontation titanesque entre Roger et Zébec qui se joue en son cœur comme les dialogues le laissent entendre. Ajoutons une couche de bistère à cette analyse. Sur cette même case, le narrateur proclame « Cet incident sera effacé dans les ténèbres de l'histoire ». Cette mention des ténèbres de l'histoire ne se contente pas de souligner le caractère oublié ou occulté de l'événement, mais aussi d'évoquer de manière presque littérale le pouvoir même du Yami Yaminomi. Ce commentaire pourrait donc bien être un indice subtil et calculé laissé par l'auteur, insinuant que Zébec était lui-même le détenteur originel de ce fruit du démon. En conclusion, l'histoire de Roxy Zébec, précédent détenteur de Yami Yaminomi, est celle d'un homme qui a vu au-delà des horizons connus dans la compréhension du véritable enjeu de pouvoir. Sa disparition, orchestrée par le gouvernement mondial, soulignerait l'ampleur de sa menace perçue et la profondeur de sa vision, faisant de lui un personnage dont l'héritage, bien que obscurci par les ténèbres de l'histoire officielle, continue de résonner dans les échos de la révolution et du changement dans le monde de One Piece. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire, ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront et salut !